... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de mars et d'avril. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que ça a été quand même les fins d'année, le début aussi. Bon, janvier était peut-être un petit peu plus lourd. Là, on commence à avoir un peu plus de légèreté, de lumière ici aussi, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous en avez également, que vous avez pu en profiter pour aller vous ressourcer dans la nature, recharger un petit peu les batteries. Là, franchement, ça fait du bien. Faire le plein de vitamine D aussi, c'est bon pour le moral. N'hésitez pas non plus à aller prendre un petit bain de soleil. Et puis, on va se retrouver pour voir ce que vous réserve un petit peu ce printemps, qui devrait vous permettre, normalement, de prendre de l'élan, de pouvoir vraiment vous lancer avec davantage d'énergie, parce que là, elles étaient, on va dire, un petit peu en sommeil. On était plus dans des phases d'introspection. Donc là, normalement, ça devrait le refaire un peu plus pour tout le monde. En tout cas, je le souhaite fortement à tous. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Elles peuvent plus ou moins vous parler. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vive, parce que vous êtes toujours très nombreux. Donc, je donne toujours plusieurs cas. Vous pouvez également aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et puis, écoutez, j'arrête là. Comme ça, la vidéo sera peut-être un peu plus courte. En tout cas, je vais essayer. Je vous embrasse fort. Prenez tous bien soin de vous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Namasté. Allez les cancers, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mars et d'avril 2019. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, j'ai pris le tarot mythique en quatre cartes avec ici, première quinzaine de mars, deuxième quinzaine, première quinzaine d'avril et deuxième quinzaine d'avril. Et vous aurez également des messages complémentaires. Alors, avec une carte du tarot de la sagesse animale de Ted Andro. Là, vous, vous avez eu deux cartes qui sont venues avec les archanges et une autre des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. N'oubliez pas que ces guidances seraient générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. De même, quand je donne un signe, ça peut être le signe ascendant, lunaire, solaire. Donc, voyez bien aussi chacun où vous vous retrouvez. Et puis, sachez aussi que le concours pour gagner au choix une guidance ou un soin est à nouveau ouvert. Vous avez jusqu'au 31 mars pour y participer. J'ai mis un lien dans le texte en dessous de cette vidéo à cet effet où vous pourrez retrouver également mes coordonnées, mon site, ma page Facebook, etc. Donc, si vous voulez m'écrire ou prendre un rendez-vous, tout est indiqué en dessous. On va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de mars. Et là, vous avez eu le fou, une arcane majeure qui sent bon le printemps. Là, vous voyez, c'est vraiment celle qui démarre, qui ouvre le bal. On sort de sa grotte et on part à nouveau vers de nouvelles aventures. Est-ce que c'est vraiment... Vous le voyez bien, le petit enfant de la forêt. Déjà, ça vous invite à retourner à la nature, à remettre le nez un petit peu dehors, à aller vous ressourcer, mais aussi à ne pas avoir peur de l'inconnu et au contraire, à aller vous y aventurer. D'autant que vous avez l'aigle ici qui représente le grand esprit et qui vous protège. Donc, il y a un renouveau qui va se faire à ce moment-là ou en tout cas, un élan, une envie. On a l'air en tout cas bien parti. Il peut y avoir aussi une meilleure connexion avec son enfant intérieur ou un travail à faire avec lui à ce moment-là, parce qu'on vous invite clairement à être léger, joyeux, à lâcher prise également. Vous voyez, il a un pied dans le vide. Il a la foi. Il n'a pas peur de tomber. Il a un grand sourire en faisant ça. Donc, faites comme lui et allez-y. Parce qu'il est temps d'oser et de vous lancer. Que ce soit une relation, un projet, un nouveau travail. Il y en a peut-être comme ça, justement, qui vont avoir envie d'aller ailleurs, de s'intéresser à d'autres choses, de rencontrer une nouvelle personne, de renouveler, comme je le disais tout à l'heure, vos énergies, de comprendre aussi qu'il n'y a que vous qui vous limitiez. Et il est temps là de se libérer, de se permettre enfin certaines choses que peut-être vous ne vous permettiez pas jusqu'à maintenant, de revenir à votre nature, à votre essence, qui est profondément celle de la joie et de l'amour. D'ailleurs, sachez que c'est les béliers aussi qui l'ont eu, mais eux, à la fin de leur jeu. Alors, on va voir tout de suite votre deuxième quinzaine. Et là, vous avez, chouette, le 4 de bâton, qui est une carte quand même plutôt lumineuse. Vous voyez derrière, la mer a une couleur juste magnifique, mais elle reste calme, assez lisse. Et on voit ici Jason qui est entouré de plusieurs personnages. En fait, là, ils sont en train de faire la cérémonie de baptême de Largo, c'est-à-dire le bateau qui est au fond, pour partir tous ensemble à la conquête de la Toison d'Or. Alors, les bâtons, on est plutôt sur un aspect professionnel professionnel et matériel. Généralement, on parle ici plutôt de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais bon, comme vous le voyez, il y a quand même plusieurs personnages. Alors, on pourrait penser aussi que certains ont enfin osé demander de l'aide, à s'associer peut-être aussi avec certaines personnes, ou tout simplement comprennent et ont décidé de mettre à profit les différentes qualités qu'ils ont à l'intérieur d'eux, parce que vous êtes illimité et vous avez tout en vous. Par exemple, ici, Thésée, le roi d'Athènes, il représente le côté un peu fier et aventurier et l'aptitude à la vision créatrice. On a Orphée ici, qui est plutôt musicien, et lui qui vient plutôt avec des ressources de sentiments et de sympathie. On a Héraclès derrière, qui lui représente la force. Et enfin, on a les deux jumeaux, Castor et Pollux, qui eux représentent plutôt un esprit bien aiguisé et puis vraiment une volonté d'action. Alors, ça peut être des rencontres que vous avez faites ici, suite enfin, entre guillemets, à votre sortie, à votre ouverture, quoi qu'il en soit. Ici, on a fini, entre guillemets, de se préparer. On est en train de célébrer cette étape avant, justement, de pouvoir repartir de plus belle. Donc, c'est un moment où vous pourrez vous sentir relativement calme, où vous êtes prêt à y retourner, en force, accompagné. Alors, les soutiens, ça peut être des soutiens physiques, mais ça peut être également de l'aide sur le plan professionnel, matériel ou autre. Et puis, ça peut être aussi, tout simplement, qu'on a réussi ici à surmonter un défi et à le mener à bien jusque-là et où on peut souffler un petit peu et le célébrer, le partager également avec votre entourage. Après, on est d'accord que le voyage n'est pas terminé, ce n'est qu'une étape. Maintenant, ça n'empêche pas, quand même, de savoir apprécier chaque victoire, petite comme grande. De la même manière, c'est bien de faire des pauses entre chaque étape pour prendre vraiment le temps de se ressourcer et de pouvoir repartir au mieux derrière. Donc, ça peut être un moment de repos, ça peut être aussi un moment où certains peuvent avoir des cadeaux, des récompenses. Et vous, vous avez retrouvé, en tout cas, votre détermination. Là, vous voyez, regarde devant lui, il a l'air bien ancré aussi. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que là, on partait à l'aventure, mais on manquait, on va dire, complètement de maîtrise. C'était vraiment le début du jeu. Là, on est déjà monté d'un niveau et on en est fier, on en est content. Alors, le fou étant une arcane majeure, je vais vous donner les messages complémentaires ici avec le 4 de bâton. On parle pour certains d'une période de protection, tant professionnelle que créatrice, qui permettra, après un parcours assez difficile, voire pour certains hasardeux, solitaire ou original, d'accéder à une belle réussite dans vos activités, notamment si elles sont sur le plan intellectuel, spirituel ou lié à l'exploration de nouvelles contrées. Pour d'autres, on peut venir vous dire que tous vos buts seront atteints dans les meilleures conditions et de surcroît récompensés par de nouvelles affaires, nouveaux contrats, dont certains avec l'étranger. Et enfin, on vient vous dire qu'au niveau sentimental, il y a la possibilité d'une rencontre importante, voire avec une personne étrangère. Alors, quand je parle d'étranger, ça ne veut pas forcément dire à l'autre bout du monde, mais tout simplement quelqu'un en tout cas qui vous est inconnu pour l'instant, qui peut habiter dans une autre région, dans une autre ville, etc. Et puis pour ceux qui sont en couple, on peut parler également de restructions conjugales, voire de réaménagement. Alors, on va voir maintenant ce que vous réserve votre première quinzaine d'avril. Et là, vous avez le 10 de bâton. Alors, on est toujours sur le même aspect, toujours sur les mêmes plans. donc après le 4, on passe au 10, donc on arrive à la fin d'un cycle, mais même si vous voyez, donc la toison d'or a enfin été réussie à être amenée, le bateau là qu'on avait qui était tout bout, il est complètement détruit et lui, il a l'air complètement recroquevillé sous des bâtons, en mode, j'en peux plus, parce que le 10 de bâton, c'est quand même la carte du surmenage par excellence. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont lancés et peut-être un peu trop, ça peut être également entre guillemets une mise en garde à pas trop vous en remettre, à pas trop charger la mule en vous en rajoutant. Peut-être que certains, quelque part, sont partis un petit peu trop vite ou ont repris quelque part entre guillemets leurs mauvaises habitudes parce que on pourrait penser ici, enfin, vous voyez, il est quand même tout seul alors que là, il était quand même vachement bien accompagné. Donc, peut-être qu'ici, certains avaient compris l'importance de s'appuyer sur différentes personnes, qualité ou autre, voire peut-être à déléguer et puis, bon, ben voilà, votre nature, entre guillemets, est revenue au galop et vous avez décidé finalement de tout faire tout seul ou de continuer tout seul. Vous avez peut-être eu aussi certains obstacles sur votre route ou vous n'avez peut-être pas su prendre du repos aussi entre temps à certains moments, ce qui fait que là, pour certains, vous pouvez vraiment vous sentir épuisé moralement, physiquement. Donc, à vous de faire attention vraiment de bien doser. Il y en a peut-être aussi qui ont pu avoir des soucis matériels qui leur sont tombés dessus et malgré tout qui ont continué à avancer mais bon, vous savez aussi bien que moi que quand on tire trop sur la corde, elles finirent par craquer. Donc, ménagez-vous s'il vous plaît, veillez-y et essayez de voir aussi s'il n'y a pas des bâtons, c'est-à-dire des charges entre guillemets que vous pourriez un petit peu vous ôter. Est-ce que vous êtes obligés vraiment d'en faire autant ? Est-ce que vous ne pouvez pas mieux répartir également vos tâches ? Alors, en délégant ou tout simplement en repoussant aussi certaines choses en vous embêtant pas trop le même jour ? Et puis, faites attention bien sûr à ne pas vous faire prendre par le mental en vous sent trop de soucis. ayez confiance en vous l'amener ici, on vous demandait de lâcher prise. Je le vois le fou davantage ici comme un conseil, donc gardez bien en tête cet état d'esprit, cette joie que vous avez à l'intérieur de vous, de ne pas oublier de donner un petit peu de temps à votre enfant intérieur pour ne pas devenir un vieux monsieur tout rabougri tout amer. On va voir d'ailleurs maintenant ce que ça nous dit ici avec le fou en message complémentaire. Pour certains, ça peut être une période où on sent particulièrement oppressée, on peut ressentir un épuisement général, des troubles nerveux, de l'égarement peut-être aussi dans ces entreprises, voire peut-être un peu de dépression pour certains. Au niveau professionnel, malgré de nombreux efforts et déplacements, certains risquent de ne pas avoir les résultats prévus ou peut y avoir aussi une mauvaise ambiance relationnelle. Attention d'ailleurs pour certains de ne pas vous faire exploiter. Pour d'autres, ça peut être une remise en question nécessaire par rapport à vos activités, voire d'en quitter certaines au plus vite. Et enfin, on vous dit que si vous voyagez à l'étranger, soyez quand même relativement prudent. En fait, ici, ça pourrait être tout simplement un moment de découragement. Mais, comme je vous l'ai dit, il a quand même réussi à avoir la toison d'or, donc vous le surmontez quand même cet obstacle. Ça vous fatiguera sûrement, mais vous êtes quand même capable de passer au-dessus, c'est ce qu'il faut retenir aussi de cette carte. On va voir ce que vous réserve la suite quand même pour votre deuxième quinzaine. Et là, hop, l'As d'Épée. Eh bien, ça tombe plutôt bien. Alors, c'est marrant parce que l'As ouvre aussi un nouveau cycle. Là, les épées, on est plutôt au niveau mental, au niveau de l'esprit. Ça correspond généralement plutôt à des signes d'air, balance, gémeaux, verso. et on retrouve ici Athéna, qui est la déesse de la justice, qu'on peut retrouver avec une immense épée qui représente son pouvoir de décision. Alors, bien sûr, c'est à deux tranchants, à savoir si vous voulez continuer à être dans la souffrance, la douleur et la peine ou dans les conflits, ou si vous avez envie de laisser émerger des nouvelles solutions, de voir d'autres perspectives qui pourraient être beaucoup plus enrichissantes et d'acquérir enfin une nouvelle vision pour résoudre ces mêmes conflits. En fait, j'ai dit chouette parce que déjà, ça suit bien, on termine ce cycle, on en commence à un autre. D'ailleurs, celui-là ne durera peut-être pas dix ans non plus. Comme pour certains, je vous l'ai dit, ça peut être juste entre guillemets un avertissement. Mais ça veut dire qu'ici, on se rend bien compte qu'il y a des choses effectivement qui ne fonctionnent pas. Enfin, qui fonctionnent parce qu'on y arrive mais à quel prix ? Donc, qui sont vraiment à revoir et là, je pense qu'ici, on va vraiment pouvoir enfin ouvrir les yeux et trancher et se délester un petit peu du surplus. Alors, bien sûr, comme tout as, ça reste une énergie brute, c'est-à-dire qu'il y a encore de la réflexion à amener. Il y a, à mon avis, pour moi, une prise de conscience qui a été faite, un petit déclic, mais c'est que le début entre guillemets. C'est-à-dire que certains, grâce à ça, vont peut-être pouvoir revoir certaines croyances, certaines idées, certaines manières d'être ou de procéder et ça ne va pas se faire non plus en cinq minutes. Là, on n'en est qu'au début. C'est un petit peu comme si votre esprit se réveillait. Alors, Athéna, elle a un petit côté aussi, forcément, guerrière et rebelle. Peut-être qu'il y en a certains qui en ont justement marre de gentiment se faire exploiter par des personnes, nouvelles ou pas, ou de se sentir comme ça toujours fatiguée dès qu'ils acceptent d'entreprendre quelque chose. On peut penser aussi ici que c'est la fin d'un travail, la fin d'une situation matérielle et que justement, comme on a pris sa leçon encore une fois ici, on passe à quelque chose de nouveau. Alors ici, comme c'est au plan mental, je ne suis pas sûre que vous commenciez vraiment quelque chose mais peut-être que ceux qui en ont marre par exemple de leur boulot vont peut-être tout simplement commencer à entrevoir la possibilité d'aller vers un autre différent ou dans une autre boîte ou etc. Bon, de la même manière ici, vous pouvez vous reconnaître si vous êtes plutôt dans le masculin sacré, celle-ci aussi. Sinon, ça peut représenter des personnes qui sont extérieures à vous, tout simplement les énergies du moment. Même chose ici avec le féminin sacré, même si bon, elle est plutôt en mode guerrière. D'ailleurs, comme elle a plutôt envie de trancher et que c'est la déesse aussi de la justice, il peut y avoir des choses d'un point de vue administratif, judiciaire et autres. qui vont peut-être être à faire, à régler. Quoi qu'il en soit, on vous conseille quand même ici de reprendre les armes et de ne pas vous laisser faire. Je pense à ceux qui... Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Ici, peut-être pour les célibataires dont on parlait qu'il y avait une rencontre importante en vue, ça peut être cette personne, si ce n'est pas vous, qui peut être dans cet état-là et inversement. Même si on a l'air pas mal accablés ici, je vous rappelle qu'on est au 10, donc la fin des soucis, peut-être la fin d'un travail, etc. Et ça va nous permettre d'avoir vraiment davantage de force ici parce qu'on aura su se dégager également de ce qui baissait nos énergies, de ce qui nous envidait. Et là, vous voyez, elle est quand même bien debout et elle est prête aussi à y retourner. Alors, à bien veiller aussi à votre communication pendant ces moments-là parce que ici, ça peut être tranchant. Maintenant, peut-être que jusqu'à maintenant, certains ont été ou peut-être aussi un peu trop conciliants, un peu trop gentils, entre guillemets, et que là, il est temps un petit peu de remettre les choses à leur place et de dire franchement ce qu'on pense aussi. Là, c'est vraiment le moment de revoir tout ce qui est structure, concept, par rapport à votre vie et ça en profondeur, pour balayer vraiment l'ancien. Et du coup, quoi qu'il pourra vous arriver par la suite, vous saurez le voir comme un défi plutôt que comme une tuile qui vous tombe dessus et vous saurez passer au-dessus. Vous arriverez davantage après ça à résoudre les choses avec davantage de paix en tenant compte justement des expériences précédentes, notamment celle-ci. Quand je vous dis que ça va changer votre vie derrière, c'est parce que vos actions découlent de vos pensées. Donc, si vous revoyez vos pensées, vous agirez aussi autrement. Et puis bon, elle a l'air prête à attaquer. Donc, il y en a peut-être pour qui certains, justement, on parlera encore de conflits. Mais sachez que ceci était vraiment inévitable et à mon avis, si vous en êtes arrivé là, justement, c'était un peu comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, à ne pas être non plus dans un autre excès. Je vous l'ai dit, c'est brut. On modère un petit peu tout ça. De même, ça peut représenter ici un adversaire au niveau professionnel ou tout simplement d'autres défis qui seront encore à relever par la suite. Donc, prenez bien le temps de vous poser ici pour pouvoir agir au mieux derrière. Bon, après, sachez que vous avez été quand même plusieurs à la voir, cette carte depuis le début des guidances. Il y a eu les poissons et les béliers aussi. Et puis, on va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec le tarot de la sagesse animale. Et comme les gémeaux, vous avez eu la salamandre, inspiration et appui inespéré. Alors, on va le mettre là. Et la salamandre, généralement, elle prélude à une grande transformation. Et ça, grâce à de l'aide extérieure qui va vous être accordée, voire des personnes inattendues, une ressource entre guillemets unique, une occasion, qui vous inspirera une approche favorisant la créativité et la réussite. Alors, les salamandres, comme vous, elles sont extrêmement sociables et notamment au milieu où elles vivent et à tout changement qui s'est produit. Donc, ça pourrait être bien de refaire un petit peu de feng shui, de jeter des choses qui ne vous servent plus, de faire le nettoyage de printemps, même chose dans vos relations. De même, elle vient malgré tout vous conseiller d'entretenir et de cultiver les relations harmonieuses, à garder, je pense, davantage les gens qui vous apportent des choses vraiment positives. dans votre vie. D'autant qu'on vient vous dire qu'ici, la clé de la réussite réside dans une coopération fondée sur une bonne entente. Donc, je pense qu'ici, il va falloir veiller justement à ce que ça puisse se passer au mieux pour ne pas, entre guillemets, vous vous retrouver tout seul ici. Pour certains, bien sûr, j'entends. De la même manière, quand je dis seul, on parlait avant de savoir utiliser vos différentes compétences. Là, vous les avez retrouvées parce que vous aviez pris un petit peu de légèreté davantage et que vous aviez pu vous reconnecter à vous-même, de ne pas à nouveau entre guillemets les oublier par la suite et de revenir à vos vieilles habitudes qui ont l'air plutôt de vous porter préjudice qu'autre chose. Alors, on peut parler d'associations d'affaires ou de fréquentations temporaires qui vont pouvoir être possibles et qui porteront leurs fruits. Donc, on vous conseille de semer généreusement. ce qui vient un petit peu pour moi ici, aller dehors, à oser aller à la rencontre des gens. Maintenant, vous allez rencontrer effectivement des bonnes personnes, certes, mais sachez trier le bon grain du mauvais grain pour ne pas, entre guillemets, vous faire avoir. Bon, on vient quand même reparler ici de réussite et puis, je pense aussi que quand on parle d'inspiration et d'appui inespéré, ça peut être également tout simplement avec vos guides. Et je comprends mieux pourquoi on a eu l'angélite pour le mois de mars parce que ça, c'est une excellente pierre justement pour pouvoir communiquer, alors particulièrement avec les anges, mais également avec vos guides de lumière selon vos croyances. Et puis, ça apporte du calme, de la patience et de la paix intérieure, chose qu'il serait vraiment bien de cultiver et surtout d'arriver à garder. Sauf, entre guillemets, si nécessaire parce que dire oui à tout, c'est bien. Maintenant, si c'est à votre détriment, comme Athéna, des fois, il faut savoir quand même un petit peu se rebeller et ne pas cesser marcher sur les pieds. On va passer maintenant aux cartes que vous avez eues avec l'oracle des archanges. Et là, vous en avez eues deux. Vous avez eut d'abord, comme les poissons, excellente idée, l'archange Uriel. Oui, votre idée est d'événement guidé. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc, moi, celle-là, honnêtement, je la mettrai plutôt là. Et vous avez aussi courage, l'archange Uriel. Ayez du courage et défendez vos croyances. Alors, pour moi, il est presque entre guillemets entre les deux. On va commencer d'abord ici avec Uriel qui, comme vous le voyez, est vraiment sur une licorne. Il y a là, lancé vraiment, comme vous voyez là, un éclair, on va dire, de génie. Souvent, quand on a des idées, on voit plutôt une lumière qui s'allume. Là, clairement, ça fuse. c'est assez rapide. Ça a l'air aussi clair. Et comme le fou, je pense qu'on vous invite vraiment à oser à y aller et de ne pas hésiter à sortir de votre zone de confort si nécessaire. Là, clairement, on vous y pousse. Et si on vous invitait ça, c'est tout simplement parce que vous en êtes capable. Je vous le rappelle. après, vous pouvez toujours demander de l'aide à Uriel qui, comme la couleur de son aura est en jaune pâle et davantage reliée, on va dire, au plexus solaire, à la confiance pour avoir, tout simplement, des bonnes idées, des bons conseils, de la perspicacité, de la créativité, etc. Et puis, justement, si vous prenez le temps un petit peu de communiquer avec vos guides, ils sauront aussi vous aiguiller. Donc, faites bien attention aux messages qui pourraient vous parvenir sous différentes formes. Parfois, c'est les plumes, les heures miroirs, une chanson, une envie d'aller faire des recherches dans un sens, une idée qui se répète de par des personnes extérieures quand vous vous baladez ou des amis, etc. Et puis maintenant, avec courage ici, on continue quelque part un peu sur le plexus solaire dans le sens où Ariel est quand même appelé le lion de Dieu. Donc, c'est vraiment le totem de la confiance en soi, le lion. C'est un archange qui pourra vous aider si vous avez besoin de faire preuve de courage, de bravoure, de concentration, de mouvement élégant, de confiance en vous. Et il vient vous dire ici qu'il est à vos côtés et que dans cette situation, vous devez agir en suivant vos convictions et ça, même si elles sont en désaccord avec les autres. À toujours suivre votre cœur, à défendre vos valeurs, vos principes. Après, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligés de foncer dans le tas pour autant. Vous pouvez vous exprimer de manière diplomate et puis sachez également qu'en étant soi-même un modèle de valeurs, de principes, etc., c'est déjà quelque part une forme d'enseignement spirituel que vous donnez en étant votre propre exemple. Donc, sachez aussi qu'Ariel vous protège de tout danger et vous guide à être vraiment un porteur de lumière débordant d'amour parce que sincèrement, je sais que vous l'êtes pour beaucoup. Ce n'est pas pour rien justement que vous êtes sensible et que vous avez des valeurs aussi nobles. Donc, continuez bien de les garder, de les préserver, de les entretenir. On va passer maintenant à la dernière carte que vous avez eue avec les maîtres ascensionnés et là, regardez ça, Vente, Prospérité, Lakshmi. Alors, du coup, elle, je vais la mettre ici parce que je trouve que ça vient bien entre guillemets clore dans le sens où Lakshmi est une déesse hindoue qui transmute les soucis matériels et financiers en prospérité. Et je pense que c'est ce qui vous est proposé réellement la plus pour le mois d'avril. Donc, pensez bien à l'avocée à demander de l'aide à ce sujet parce qu'ici, elle vient vous confirmer que toutes les prières qui seront faites pour améliorer votre situation sur ces plans-là seront non seulement entendues mais exaucées. Elle vous conseille également de vous concentrer davantage sur votre pouvoir de manifestation plutôt que sur vos inquiétudes ou sur les sensations de manque. Et elle vient vous rappeler que vous n'avez rien à craindre car on vous apporte tout le soutien nécessaire. Maintenant, comme je vous le rappelle, là-haut, on respecte notre libre arbitre ici. Donc, si vous ne demandez pas d'aide, ça va être plus dur de vous en donner. Donc, n'oubliez pas de donner votre accord à ce sujet. vous n'êtes pas obligé de tout combattre tout le temps tout seul. Alors, je vais vous donner également les autres significations qui sont données avec cette carte. Cessez de vous inquiéter pour l'argent. Cela ne fait qu'attirer les soucis pécuniers. Tout ira pour le mieux, surtout en ce qui a trait à votre situation financière. Vous bénéficierez en ce moment du soutien nécessaire pour apporter des changements dans votre vie. Visualisez la prospérité et faites des affirmations en ce sens. Et n'oubliez pas que vous créez votre avenir à chaque moment présent. Donc, rendez-vous bien compte du temps que vous accordez et que vous donnez à bien ou à mal penser. Donc, vraiment, si à un moment, il y en a certains qui ont des inquiétudes à ce sujet, on vient vous rassurer derrière. Chaque situation que vous vivez ne va pas durer éternellement sauf si vous passez votre temps à rester bloqué là-dessus. Alors, changez de regard, ouvrez votre esprit et souhaitez-vous le meilleur et ça ira davantage dans ce sens-là. Alors, comme vous avez pu le remarquer, il y a un petit peu moins de pierres aussi que d'habitude mais parce que je n'avais pas trop envie que vous vous y perdiez là-dedans. Donc, j'en avais demandé juste une à vos guides et aux miens pour le mois de mars et pour le mois d'avril. Donc, on a parlé de l'angélite. Maintenant, je vous montre la fluorite arc-en-ciel qu'on vous conseille pour le mois d'avril qui, elle, pourra vous alléger au niveau du stress, apporter une guérison d'un point de vue émotionnel et pourra aussi vous aider au niveau du sommeil. Alors, bien sûr, ces deux pierres ont encore bien d'autres qualités que je vous laisse le soin d'aller découvrir si vous voulez en savoir davantage. Vous ferez comme vous le voudrez. On va passer maintenant aux fleurs de Bac et pour ceux qui me découvrent et qui veulent savoir ce que c'est, je mets toujours un lien dans le texte en dessous de ma vidéo. Et d'habitude, je le faisais juste en ressenti puis entre temps, je me suis acheté un jeu qui contient toutes les fleurs et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer comme ça ? Et pour le mois de mars, vous avez eu impatience, douceur et patience. Donc, mis à part ces deux aspects, c'est une fleur qui pourra vous aider à faire preuve davantage de tolérance au niveau du rythme et d'indulgence également envers vous-même, les autres et la vie. Elle vous apportera un sentiment de calme et de tranquillité de par un certain lâcher-prise qui vous était amené ici avec le fou et d'acceptation et elle vous aidera à lutter contre le stress et l'énervement par exemple pour ceux qui supporteraient mal les contraintes. Et puis, pour le mois d'avril, vous avez eu Orme, Elle, discernement et efficacité. Et là, discernement, je trouve que ça va bien quand même avec l'ASDP. Et là, avec cette fleur, vous allez pouvoir avoir un sentiment d'assurance intérieure ainsi que de reconnexion vraiment à votre but, le sens des priorités et la persévérance pour accomplir également vos responsabilités et bien sûr, elle pourra également vous aider contre le sentiment d'être dépassé ou écrasé par l'ampleur de la tâche. Donc, je trouve vraiment qu'elle tombe plutôt bien. Maintenant, il y en a une autre aussi qui pourrait bien aller et qui était à la fin du paquet. C'est s'entourer, affirmation de soi et autonomie. Je vais vous le mettre ça là. Qui, elle, donc, vient vous parler d'affirmation et de respect à soi mais d'une manière saine, c'est-à-dire savoir dire non, respecter ses limites. C'est ça, fermement et calmement. Et elle pourra également vous aider à rendre service avec sagesse et discernement et à lutter contre la faiblesse de volonté et de dévotion extrême aux autres. Donc, on vous invite à être plus doux mais aussi plus ferme. Une main de fer dans un gant de velours et puis, on parlait déjà plusieurs fois de transmutation. Je vois qu'on a quand même aussi pas mal de violet qui ressort. Donc, c'est pour du mieux en fait, vraiment tout ça. À vous renouveler complètement et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Voilà, voilà. Écoutez, moi, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie aussi d'avance pour tous vos j'aime, pour tous vos partages, pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Bienvenue au nouveau. Merci aux anciens pour votre fidélité. J'espère que vous passerez au mieux ces mois de mars et d'avril. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt les cancers. Namasté.